Karine Giebel, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fondégale Culturelle. C'est un vrai plaisir de vous retrouver sur le site. On s'était vus la toute première fois pour un précédent livre, juste avant l'ombre, c'est ça le titre. Juste une ombre. Juste une ombre, aux éditions Fleuve Noir. Aujourd'hui, votre actualité, c'est De Force. Entre temps, il s'est passé plein de bouquins. Et moi, j'avais envie de laisser un peu d'espace avant de vous réinviter. Et pourtant, j'ai lu tous vos bouquins au fur et à mesure. Mais je me suis dit, c'est peut-être sympa de se laisser un peu de distance pour pouvoir rediscuter ensemble, voir aussi votre progression, votre façon de vivre un peu tout ça. De Force, comment est née ce livre, cette histoire ? Un peu comme mes autres livres. C'est-à-dire, c'est vraiment une idée de départ, une situation, une toute petite idée. Ensuite, j'écris un, deux chapitres. Et puis après, comment dire, les personnages prennent vie, ils s'étoffent. Et là, je commence vraiment, les idées viennent au fur et à mesure que j'écris les chapitres. C'est-à-dire, je ne fais pas de plan. Mais alors ça, ça se sent quand on vous lit, alors non, celui-ci, très très fort, parce qu'on ne sait pas où on va. Eh bien, moi non plus. Ça peut paraître assez bizarre, mais j'ai un petit fil rouge des fois, par exemple, pour juste une onde, j'en avais un. Mais c'est vraiment ténu, c'est vraiment quelque chose d'une petite piste dans la jungle. Et là, c'est vraiment rien du tout. Et moi aussi, je découvre au fur et à mesure de nouvelles idées, de nouvelles perspectives. Et donc, je suis moi aussi dans le suspense, finalement. Je ne sais pas comment ça va finir. Je ne sais pas si tel personnage va rester, va s'en aller. Enfin voilà, c'est comme ça que j'aime procéder, en fait. Alors, vous avez une vraie patte dans l'écriture. Quand on a l'habitude de lire vos romans, on vous reconnaît assez facilement, de livre en livre. Comment vous expliquez ça aussi ? En plus, je le vois, là, je l'ai lu dans des blogs sur le dernier titre. Ça ressort pas mal. Oui, souvent, les gens me disent ça. Je pense que j'ai un style littéraire qu'on aime ou qu'on n'aime pas, d'ailleurs. Il y en a qui le détestent. Mais en tout cas, on peut dire visiblement que j'en ai un, puisque les lecteurs disent que, en lisant quelques lignes de moi, le début du prologue ou le prologue, on sait tout de suite que c'est moi. Donc, ça veut dire que j'ai un style, encore une fois, qui plaît ou qui ne plaît pas, mais en tout cas qui existe et qui est reconnaissable, effectivement. C'est dans le rythme, c'est dans les phrases très courtes, c'est dans le choix de certains mots. Oui, puisque j'ai une écriture qui agrippe, c'est très passionnant, mais ça frappe aussi quand même. Psychologiquement, c'est très fort. Je pense que, oui, j'essaie en fait, pour moi, écrire de toute façon, c'est faire passer des émotions. L'écriture, c'est un vecteur d'émotions. Donc, c'est vrai que le choix des mots, de faire des phrases courtes, c'est un peu comme si je vous donnais parfois une claque pour vous faire ressentir quelque chose. Ou, au contraire, des fois, je le fais plus dans la mélancolie. Voilà, la fin du livre, par exemple, de force, elle est plus dans cette mélancolie. Et là, les phrases vont être plus longues. Voilà. Je trouve que le style doit vraiment s'adapter à ce qu'on veut faire passer, aux émotions qu'on veut faire passer, dans quel état on veut que le lecteur se trouve. Mais, je dis ça, mais en fait, quand j'écris, je ne pense pas à ça. C'est dans quel état moi, déjà, je me trouve. C'est-à-dire que j'essaie de faire passer mes propres émotions dans mon écriture et après, de faire en sorte, j'espère que le lecteur ressente aussi ces émotions-là. Alors, dans ce roman, de force, une fois que je l'ai terminé, je me suis dit, bon, je rencontre la Luzé Belle, je suis très joyeux de ça, mais comment je veux parler du livre pour ne pas casser le suspense, spoiler, tout ça ? Alors, je me suis dit, c'est simple, je vais vous demander de parler des personnages parce que finalement, ils sont peu nombreux, c'est sur eux qu'on s'attache et finalement, c'est eux qui font l'histoire. Et donc, juste nous raconter qui ils sont en quelques mots, ça nous définira l'atmosphère du livre. C'est comme ça qu'on casse pas le reste. Voilà, il ne faut pas déflorer l'intrigue, c'est vrai. Ce n'est pas facile d'en parler. Donc, pour l'histoire, on va faire très, très court. C'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Maud, qui est la fille d'un célèbre chirurgien niçois qui se fait agresser un soir alors qu'elle se promène. Elle se fait agresser sauvagement, mais elle est sauvée in extremis par un joggeur qui passe par là, qui s'interpose, qui fait fuir l'agresseur, qui l'emmène à l'hôpital. Et ce jeune homme qui s'appelle Luc est garde du corps de métier. Et donc, le père de Maud, ce chirurgien, décide de l'embaucher pour protéger sa fille parce que juste après l'agression, il va recevoir un premier message de menace qui lui dit « Le temps de l'impunité est révolu, le temps des souffrances est venu ». Il ne veut pas appeler la police, donc on saura évidemment pourquoi après. Et donc, il embauche Luc en tant que garde du corps pour veiller notamment sur sa fille et également sur sa femme. Et voilà, je n'en dirai pas plus sur l'intrigue, mais évidemment, les messages vont continuer à arriver, de plus en plus menaçants, etc. Et c'est donc un huis clos dans cette superbe demeure sur les hauteurs de Grasse où on a donc Maud, jeune femme qui hésite encore entre l'enfance, qui voudrait passer à l'âge adulte mais qui n'y arrive pas parce qu'elle est étouffée par son père. Ce grand chirurgien très sûr de lui, assez arrogant, mais qui n'a pas que des défauts non plus. La femme du chirurgien qui est la belle-mère de Maud, qui elle aussi est un personnage très particulier. Et Luc, il est au milieu de tout ça, il découvre progressivement effectivement que chacun a des secrets à cacher, que l'ambiance de cette famille est vraiment empoisonnée complètement, qu'il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de haine, beaucoup de rancœur, d'amertume. Enfin voilà, on est dans une espèce de huis clos, assez oppressant dans le sens où dans cette famille, vraiment, on sent que c'est sous cette couche de luxe. Il y a vraiment de la pourriture. Carrément. Carrément. Ces personnages, vous vous inspirez d'eux ? Vous les créez, ils viennent d'où dans votre tête ? Des gens que vous connaissez ? Non, jamais. Je ne m'inspire pas des gens que je connais. Je crois que je crée un personnage. Au début, il est vraiment, c'est juste une petite silhouette. Et ensuite, j'essaie de creuser sa psychologie, d'essayer d'imaginer quel a pu être son passé. Pourquoi ? Parce que le passé, c'est très important. C'est ce qui nous construit au fur et à mesure. Donc voilà, j'essaie de lui créer un passé et donc de voir ce que ça va donner dans son présent. Parce que s'il n'a pas de passé, il ne pourrait pas avoir certaines réactions. Il n'a pas la même épaisseur. Et donc, effectivement, ses réactions. J'essaie de créer comme ça progressivement. Et au début de mon livre, vraiment, alors je reviens après dessus, mais ils sont assez flous, mes personnages. Et vraiment, ils prennent vie. Progressivement, ils prennent vie de chapitre en chapitre. Et après, je les développe de plus en plus. Et c'est comme ça que je les crée. Mais ce n'est pas du tout des personnages inspirés de gens que je connais, à part pour la pratique de leur métier ou des choses comme ça. Mais je veux dire, sur leur psychologie, toutes leurs facettes, non, c'est vraiment mon imagination qui fait le travail. Il y a de l'imagination, oui, ça, ça va, j'en ai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501